C'est l'alternative, c'est l'alternative, mais malheureusement, la chose a vraiment à bras le corps, avec la volonté qui s'y est. Aujourd'hui, les discours que nous entendons avec les petits producteurs, c'est vrai que l'initiative est bonne, mais le ministre de l'agriculture, pour la plupart, il te parle de l'agrobusiness. Mais l'agrobusiness, tu parles des milliardaires, tu parles des grandes firmes, des fermiers qui ont des milliards, qui ont le matériel agricole. Mais les petits producteurs qui sont autour de 20 arts, qui sont autour de 25 arts, ils risqueraient de les aider. Et la preuve, l'eau lui donne actuellement. Mais ce qui se passe aujourd'hui, moi je le dis et je le répète, dans la vallée du fleuve Sénégal, qui devait être la Californie du Sénégal, qui devrait faire nourrir toute l'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui c'est un problème, c'est ce qui se passe. Pourquoi on a un ministre de l'agriculture, il est du milieu, c'est quelqu'un, on le voit sur le terrain. Mais est-ce que les acteurs à grand contre Yerimel peuvent nous aboutir à ce sujet ? Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on prend le président Domaï, on salue le patriotisme. Il est du monde rural même, on l'a vu qui a été tôt, la vision elle est là. On a une politique, on l'a vu qui a été tôt, on a une politique, on l'a vu qui a été tôt. Les jeunesses patriotismes. Mais c'est-à-dire que la dignité de vision, matérialiser la vision c'est un problème. Le président peut décliner une vision, mais le cap voilà, maintenant il est matérialisé. Ça veut dire qu'il faut diminuer les discours, diminuer les théories, même dans les fonds fin de la vallée. Aujourd'hui, Momodu, est-ce que tu sais, aujourd'hui, finis-moi, la paille de riz. La paille de riz, c'est-à-dire que la paille de riz, c'est-à-dire que la paille de riz, c'est-à-dire que ça se vend. La paille de riz du 25 art, ça se vend à 60 000 francs pour Alima Betay. Mais ça n'est qu'aujourd'hui dans la vallée L'hivernage a s'installer Aujourd'hui ils sont fatigués Ils ne voient même pas de semences Mais pourquoi on a vendu en grande pompe Sur la campagne agricole C'est tout le contraste Le paradoxe aujourd'hui qui se passe dans la vallée Moi je te parle en connaissance Je te parle en connaissance de cause Au moment où nous parlons Pour cultiver le riz Ils sont obligés de faire Ils sont obligés d'attendre la fin du mois de juillet Pour cultiver un peu le riz Au-delà de ça, l'élevage Mais nos parents, les bergers Ils sont tous partis, ils ont tous migré Il n'y a plus rien à faire Ils sont vers la Guinée, vers le Mali Mais on dépend encore des pays voisins Ils sont tous partis Avec leurs troupeaux Ils sont tous partis Mais comment faire pour nous intégrer Ce qui est de l'élevage On a des dirigeants On a des discours Donc qu'est-ce qu'il faut concrètement faire Mais la volonté d'abord C'est de mettre les moyens qu'il faut Les moyens au-delà des semences Mais la formation aussi Mais la formation C'est révolu Je ne sais pas si c'est des effets d'annonce Je sais pas si c'est des réalités Aujourd'hui le ministre Au lieu de rester là A dire on va faire ça On va faire ça Mais il faut que nous casser les intermédiaires Discuter avec les producteurs Les réalités qui sont sur place Dans la vallée du fleuve Dans la Nambé Dans la Casamas Mais c'est ça les réalités C'est pas de rester là A discuter avec les gros business De discuter avec les grands firmiers C'est pas ça La réalité C'est sur le terrain Tu as 240 000 hectares Tu n'as même pas encore Aménagé 35 000 hectares Sous-titrage Société Radio-Canada